Les projets de coopération entre la Chine et la Tunisie sont multiples. Auparavant, on a aidé la Tunisie à construire le canal Méta Capon et aussi le centre culturel et sportif de la jeunesse de Manda 6. Et maintenant, il y a trois projets que la Chine est en train de réaliser en même temps pour la Tunisie. Il y a l'hôpital de Sfax, il y a aussi le centre culturel et sportif de la jeunesse de Benahouz et aussi il y a l'académie diplomatique. Donc, ces trois projets ont le montant qui dépasse 100 millions de dollars. Et en même temps, on a déjà récemment signé les lettres d'échange avec le ministère tunisien de l'enseignement supérieur pour installer à l'université de Manouba un centre hypercalcul. Et aussi, on a réalisé, mettre le premier centre de Beidou. Beidou, c'est-à-dire le système de GPS chinois. Donc, on a ouvert le premier centre de Beidou en Tunisie. C'est le centre que la Chine a ouvert premièrement en dehors de la Chine. D'accord, merci. Moi, j'ai une question en fait sur le plan technologique. L'intelligence artificielle évolue à compte vitesse, justement. Est-ce qu'il y a une coopération tunisienne-chinoise dans ce sens, notamment avec des jeunes, voilà, notamment ? Oui, il y a de plus en plus d'échanges entre nos deux pays dans le domaine de technologie. Et récemment, on a organisé avec succès la deuxième édition de China Campus. Si on compare la deuxième édition avec la première qui a eu lieu il y a deux ans, donc, je crois, cette année, les échanges et les contacts directs entre les universités de nos deux pays ont connu plus de succès. Alors, ça va encourager, je crois, la coopération tunisienne chinoise dans les domaines technologiques, y compris l'intelligence artificielle.